Bonjour à tous, alors nous avons préparé pour vous ce webinaire pour vous présenter le nouvel Ibarro, quelque chose que vous attendiez tous, plus ou moins avec impatience, qui va remplacer le RPVA1 que nous avons connu depuis maintenant plus de dix ans et qui méritait sans aucun doute un toilettage. Alors vous allez le voir, on va vous présenter ce nouvel Ibarro, ses fonctionnalités, le but de ce webinaire est vraiment de vous expliquer comment il fonctionne, ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de ce nouvel Ibarro et si je devais en faire un résumé, vous verrez que ça n'a plus rien à voir avec l'outil d'avant qui était une simple messagerie. C'est véritablement un outil qui peut même pour certains être un outil métier, vous allez trouver vos dossiers, vous allez trouver votre messagerie bien plus importante que ce que vous aviez auparavant et véritablement un outil qui pour nous présente une importance particulière parce qu'on a tous connu des difficultés, notamment pour se connecter, pour récupérer des documents lorsque les juridictions étaient en panne. C'est aussi l'une des chose qu'on souhaitait faire, de pouvoir transporter chez nous, sur les serveurs du Conseil national des barreaux, l'ensemble des documents échangés avec le ministère et les juridictions et vous verrez avec la dénonciation qui va vous être faite que c'est quelque chose qui est totalement à votre portée. Mais rassurez-vous surtout, le CMB va préparer tout un tas d'autres formations, d'autres choses qui seront mises à votre disposition gratuitement pour pouvoir découvrir cet outil dans les semaines et les mois qui viennent. Merci pour cette introduction. Alors je vous propose de rentrer dans le feu vif du sujet en vous montrant comment accéder au nouvel IBARO depuis le site institutionnel. Donc l'avocat clique sur connexion puis s'identifie avec identitas. Dans le cadre de cette présentation, nous allons utiliser un avocat de test qui s'appelle Alain Rougeau. Donc l'avocat accède à son espace, son espace avocat et dans relations juridictions, clique sur le bloc correspondant. Juste pour rappel, c'est une démonstration qui est faite avec un avocat de test et des données de tests qui sont représentatives de ce qu'un avocat peut effectuer. Donc ici, Alain Rougeau se retrouve sur le tableau de bord. C'est la première fenêtre qui lui permet d'avoir une vue rapide sur le nombre de ses nouvelles notifications, ses nouveaux messages, ses rappels de la semaine et ses messages en rouillons. Donc automatiquement, tous les messages sont repris de IBARO V1 sur le nouvel IBARO. Donc l'avocat peut accéder aux différentes rubriques depuis le menu de gauche et il a aussi des raccourcis vers d'autres rubriques. Donc par exemple, admettons que maître Alain Rougeau, au début de sa journée, il souhaite consulter ses derniers messages reçus. Donc il peut cliquer sur « Nouveaux messages » sur le tableau de bord et il accède directement à sa messagerie. Alors, on constate en gras les messages non lus et en non gras les messages que l'avocat a ouverts. La messagerie permet d'échanger entre avocat et avec le greffe. Donc voilà. Tous les messages, en tout cas, deux IBARO V1 seront repris sur le nouvel IBARO, qu'il s'agisse des messages envoyés ou des messages reçus. Ils seront identiques et l'avocat les recevra sur les deux versions. Et quand Alain Rougeau enverra un message depuis le nouvel IBARO, le destinataire en face reçoit son message, quelle que soit la version qu'il est en train d'utiliser. Donc voilà. Comme une messagerie classique, on peut retrouver les messages reçus, les messages envoyés, les messages en bouillon et les messages qui ont été supprimés, qui sont dans la corbeille. Alors, une des spécificités du nouvel IBARO, c'est que les messages reçus sont automatiquement associés à un dossier. Ici, par exemple, on peut voir que ce message est associé, pardon, ce message est associé au dossier affaire Dubois-Pauline. Et si le message n'est pas automatiquement associé, comme le premier ici, l'avocat peut cliquer sur associer à un dossier. Il renseigne le numéro de rôle ou le nom qu'il a renseigné dans le nouvel IBARO. Des résultats s'affichent, il sélectionne le dossier de son choix. Il clique sur associer à ce dossier. Et en fait, depuis la liste des messages, enfin depuis la messagerie globale, en cliquant ici, il accédera directement au dossier correspondant. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, une autre, enfin la messagerie permet bien sûr de rédiger des nouveaux messages et aussi de répondre à des messages reçus. Depuis nouveau message, l'avocat peut envoyer un message au greffe, un message pénal ou un message entre confrères. Pour envoyer un message au greffe, l'avocat doit obligatoirement renseigner le numéro de rôle ou le dossier du nouvel IBARO auquel est rattaché le numéro de rôle. Par exemple, imaginons que maître Alain Rougeau souhaite rédiger un message au greffe dans le cadre de la procédure qui contient le numéro de rôle suivant. Il va le renseigner et automatiquement, comme le nouvel IBARO appelle les informations des juridictions. Automatiquement, la juridiction est renseignée. On a la liste de destinataires dans laquelle il va sélectionner le destinataire et ensuite, il va pouvoir sélectionner les autres champs nécessaires à la création du message. Une fois que toutes les informations sont renseignées, il peut également renseigner un corps de message et ajouter une pièce jointe, mais une fois que toutes les informations sont renseignées, le bouton Envoyer devient actif et l'avocat peut envoyer son message. Alors, on va vous montrer comment ça fonctionne pour l'envoi, enfin comment fonctionne l'envoi des messages. Donc voilà, l'avocat renseigne toutes les informations, il clique sur Envoyer. On a un message de confirmation indiquant que le message a bien été envoyé. Et dans la rubrique correspondante, on voit le message ici. Et dans le nouvel IBARO, nous avons également un système de pictogrammes qui indique si le message a été bien envoyé, dans ce cas c'est vert. Si le message est en cours d'envoi, c'est un pictogramme rouge. Et les petits pictogrammes avec des flèches représentent les messages issus de la migration. Et un autre point intéressant aussi, c'est que vous pouvez mener des actions groupes, enfin des actions en fait rapides sur un ou plusieurs messages. Donc sur un message où l'avocat passe directement sa souris dessus. Et pour les actions groupées, il peut en sélectionner plusieurs et en haut choisir par exemple de télécharger les messages, de les imprimer, de les marquer en lu ou non lu, ou de les supprimer par exemple. Après, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur la partie messagerie ? De les supprimer, c'est formellement déconseillé tout de même, puisqu'on comprend bien que ce que l'on va supprimer disparaîtra du dossier et donc des justificatifs qu'on peut avoir au niveau du RPVA. Donc, on peut les reclasser dans les dossiers et ne pas les supprimer. Nous avons la chance d'avoir 5 gigas maintenant de données à notre disposition au lieu des 200 mégas qui étaient disponibles avant. Donc, il est fortement conseillé de conserver. Ensuite, on a vu la partie messagerie, donc on peut peut-être passer à la partie des dossiers. Alors, dans le nouvel Ibarro, en fait, le dossier est considéré comme un classeur qui peut contenir une ou plusieurs procédures relatives à une affaire. Donc là, par exemple, dans le dossier Dubois-Pauline-Durand-Francis, l'avocat a une procédure au fond, mais typiquement, il pourrait avoir plusieurs procédures dans le cadre de cette affaire. Il peut ainsi avoir un référé, une procédure au fond et même sa procédure d'appel à l'intérieur du même dossier. Alors, dans chaque procédure, l'avocat va retrouver des informations importantes. Donc là, par exemple, on a l'onglet Informations qui est une fiche résumée de la procédure. Nous avons l'onglet Utilisateur qui reprend les informations des parties de la procédure. Alors, il peut y avoir parfois des temps de chargement sur le nouvel Ibarro parce que l'outil interroge la juridiction et le temps que les informations remontent, parfois, il peut y avoir un petit temps de chargement. Donc, les utilisateurs, nous avons également un onglet Message qui regroupe tous les messages associés à la procédure. Donc ça, ça rejoint la notion d'association de messages à un dossier. Vous pouvez également envoyer un nouveau message depuis la procédure et automatiquement, il sera accessible dans cet onglet. Donc, ça permet vraiment de suivre tout l'historique des échanges dans le cadre de cette procédure. Ensuite, nous avons un onglet Événements qui regroupe l'ensemble des événements liés à la procédure, les rendez-vous, les événements qui proviennent de la juridiction, les audiences. Nous avons également un onglet Fichiers. Donc, il s'agit d'une nouveauté sur cet outil. C'est un onglet qui permet à l'avocat de charger en amont des fichiers pour les ajouter plus facilement, par exemple, lors de la création d'un message ou d'une procédure. Oui, comme ça, lorsqu'il décide de se constituer, son acte de constitution, il le prépare, il le met dedans et lorsqu'il fera le message de constitution, il le joindra directement. Et dans chaque procédure, nous avons également un onglet Historique qui répertorie l'ensemble des actions menées sur la procédure par l'avocat ou par son délégué, s'il en a nommé un. Donc, ça permet vraiment d'avoir une distinction entre les actions de l'avocat et de son délégué. Ensuite, dans chaque dossier, se trouve un bouton bleu Action du dossier qui permet à l'avocat de démarrer une action pour entamer une procédure. Il peut également créer un nouveau message, créer un événement et mettre à jour le numéro de RG. Peut-être qu'on peut montrer comment entamer une procédure. Donc, l'avocat va cliquer ici. Et ensuite, dérouler les différents écrans et sélectionner les informations qui concernent sa procédure. Donc, voilà, il sélectionne procédure civile. Ensuite, le type de juridiction. La juridiction, donc là, nous sommes sur un environnement de test, mais bien sûr, l'avocat retrouvera le nom de ses juridictions. Il sélectionne sa procédure. Ça vous convient si on montre une inscription référée ? Oui. Et ici, l'avocat va pouvoir ajouter ou mettre à jour ses parties. Donc là, nous sommes dans un dossier dans lequel il y a déjà une procédure et automatiquement, les parties sont reprises avec toutes les informations. Donc typiquement, le client Francis Durand a été repris avec toutes les informations qui avaient déjà été renseignées et l'avocat peut modifier ces informations. Ici, en cliquant sur le crayon, il peut aussi ajouter d'autres parties si nécessaire. Mais on voit ici qu'un dossier a été créé avec une procédure. Et quand l'avocat crée une nouvelle procédure dans ce dossier, il n'a pas besoin de ressaisir toutes les informations. Elles sont automatiquement reprises. Donc c'est un gain de temps pour l'avocat. Bon, ici, voilà. Maître Rougeau n'a rien besoin de modifier. Donc il clique sur Valider. Et ici, on passe à l'étape de prise de date. Donc l'avocat va sélectionner les différentes informations. Les informations qui remontent donc de la juridiction. Ici aussi, on peut constater un temps de chargement dû aux informations qui sont en train d'être remontées. Donc il sélectionne la date d'audience de son choix. Il clique sur Réserver une date. Et à ce niveau-là, il doit joindre un projet d'assignation. Donc il clique sur Ajouter vos fichiers. Donc soit il peut utiliser un fichier qui a déjà été chargé dans le dossier, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'onglet Fichiers, ou téléchargé depuis son ordinateur. Donc c'est ainsi que nous allons procéder. Donc il sélectionne un ou plusieurs fichiers. Donc il peut visualiser le fichier, le supprimer. Et pour l'envoi des messages, depuis la messagerie ou pour l'envoi d'une procédure, obligatoirement, l'advocat doit cocher cette case via laquelle il confirme que les documents sont conformes à ce qu'il souhaite envoyer. Il passe à l'étape suivante, qui est le récapitulatif avant-envoi. Donc dans le nouvel Ibarro, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on retrouve une sorte de fil d'Ariane qui permet à l'avocat de revenir sur les étapes précédentes, s'il a besoin de modifier des informations, mais tout ce qu'il a renseigné comme informations est sauvegardé. Donc par exemple, si je reviens sur « Inscription référée », il va pouvoir, s'il le souhaite, sélectionner par exemple une nouvelle date d'audience. Voilà, donc il a la possibilité de sélectionner une autre date. Et ensuite, on voit que par exemple, son fichier a bien été sauvegardé, et ainsi de suite. Donc il peut revenir sur ce qui a été fait précédemment, et aussi en haut à droite, nous avons un rappel, en fait, de la procédure sur laquelle l'avocat est en train de travailler. Donc, il vérifie que toutes les informations sont correctes. Il clique sur « Envoyer à la juridiction ». Et ici, on voit dans le dossier un nouvel onglet qui correspond à la procédure qui vient d'être envoyée, qui est une inscription référée. Et dans les messages envoyés, on peut constater le message, enfin, oui, effectivement, le message qui vient d'être envoyé au greffe pour l'inscription référée de la part d'Alain Rougeau. Et c'est aussi à ce niveau-là, dans la procédure, que l'avocat pourra mettre à jour le numéro de rôle une fois que la juridiction lui aura transmis. Je pense qu'on peut parler aussi de la liste des dossiers. Alors, dans la rubrique « Dossiers », en fait, l'avocat va retrouver ces dossiers en cours. Donc, ils sont les dossiers qui contiennent des procédures dans lesquels il est constitué sur des tribunaux judiciaires et des cours d'appel. Et dans le nouvel Ibaro, nous avons un système de couleurs. le bleu pour les procédures devant le tribunal judiciaire, le beige pour les dossiers qu'on appelle « conseils » qui sont des… Non, je fais l'élection. Non, je fais l'élection aussi. Et un code couleur violet pour les procédures devant les cours d'appel. Voilà, on peut peut-être voir comment créer un nouveau dossier. Alors, l'avocat clique sur « Créer un nouveau dossier » et en fait, c'est très rapide. Il renseigne son nom de dossier. Donc, un dossier du pont Durand, un numéro interne. Donc, le numéro interne est facultatif et c'est vraiment pour l'organisation de l'avocat dans son cabinet. Il clique sur « Valider » et là, donc, le dossier est créé et pour l'instant, on peut voir qu'il n'y a aucune procédure. Et quand on retourne sur la liste des dossiers, on retrouve ce dossier du pont Durand sans procédure devant une juridiction. Il peut, par exemple, créer un dossier comme celui-ci devant une juridiction pénale. Il aura une utilité relative dans la mesure où, puisqu'il n'y a pas de jonction avec la juridiction totale aujourd'hui, il aura son dossier, il pourra suivre les éléments et je pense que très prochainement, mais on y reviendra tout à l'heure, il pourra gérer la messagerie pénale dans ce cadre-là. On pourra revenir là-dessus. Ensuite, ce qu'on peut peut-être voir ensuite, c'est la partie se constituer, consultation du rôle. Alors, dans la rubrique dossier, l'avocat peut créer un dossier et des procédures. Il peut également se constituer. Donc, il peut effectuer une recherche non constituée et aussi envoyer sa constitution. Donc, plusieurs, dans Nouvelle-Libarro, il y a plusieurs moyens de rechercher un dossier, soit avec le numéro de RG ou en cliquant sur « Chercher le dossier autrement », l'avocat sélectionne la juridiction, enfin le type de juridiction, et ensuite renseigne les informations du demandeur et du défendeur. Même un troisième moyen pour les recherches. Puisque maintenant, de plus en plus, nous avons cette obligation de prendre une date. Donc, si vous allez dans la consultation du rôle qui est sur votre gauche, vous consultez le rôle à la date qui vous a été donnée sur la signation, le 9 octobre par exemple, eh bien, on va aller chercher dans la date du 5 du 9 octobre devant le tribunal concerné et on aura la liste de toutes les affaires qui viennent à cette date. Et si la signation a bien été déposée, vous avez le numéro de rôle qui apparaît en face de la juridiction. Je pense que c'est un des moyens qui sera sans doute souvent utilisé parce qu'on n'a pas toujours toutes les données. Le numéro de rôle, on sait qu'on ne l'a pas, si le contraire, on ne nous l'a pas donné. Mais certains renseignements dans l'autre façon que vous montrez tout à l'heure, c'est qu'on n'y a pas. Il y a certains qu'on peut ne pas avoir. Par la consultation du rôle, c'est un bon moyen aussi. Alors, pour en revenir à cette partie se constituer, nous allons vous montrer comment comment s'affiche cette partie constitution dans le nouvel Ibarro. Donc, l'avocat renseigne le numéro de rôle, les informations de la juridiction. Il y en a à peine vu le bouton. Le bouton, c'est constitution automatique. Et en fait, effectivement, c'est quelque chose de très nouveau. C'est qu'on se constitue sur une procédure automatiquement et on va récupérer l'ensemble des données de la juridiction. Donc, voilà. Dans la liste, l'avocat sélectionne les... Voilà, la pose... Enfin, du dossier concerné. Par exemple, celui-ci. Il clique sur ce constitué. Et ensuite, l'avocat rentre dans la création du dossier et ensuite de la procédure. Donc, effectivement, on a un message qui explique que les champs préremplis ont été transmis par la juridiction et Alain Rougeau, qui est en train de se constituer, peut les modifier s'il le souhaite. C'est-à-dire qu'à ce stade, vous avez tous compris qu'il n'a pas créé le dossier dès l'origine, il s'est juste constitué. Et le dossier va se créer avec l'ensemble des parties, ce qui représente un intérêt. Quand on a 19 parties, on va profiter de ce qu'a saisi le demandeur, c'est-à-dire les 19 parties. On va récupérer toutes les données et on peut compléter, bien sûr, les données concernant notre client, notre cliente, si on a des éléments qui ne figurent pas. Donc là, la juridiction a ces données-là concernant Mme Lune-Dietrich, qu'on va pouvoir compléter sinon par adresse, par exemple. Donc ça, c'est notre cliente. Ils ont ensuite des données concernant notre adversaire ou nos adversaires. Et on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces données. Lorsqu'on va valider, on va créer un dossier dans lequel on s'est constitué et dans lequel on n'avait rien fait à l'origine autre que ce constitué. On va ajouter ici sa constitution. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Si on a mis un fichier, déjà, on récupère le fichier. Là, par définition, on n'a pas encore le dossier ouvert. On va aller chercher sur un bureau ou ailleurs. Et on va transmettre la constitution. Dans le cadre de la constitution, on retrouve un message qui va être envoyé aux avocats intervenants dans le dossier et aux greffes. Ensuite, l'avocat sélectionne le désignateur. Il peut envoyer une copie au procureur de la République dans certains dossiers. Bien sûr, ça, c'est une condition sine qua non. Donc, il peut adresser le copier par crime. Je pense, bien sûr, à des affaires familiales. Et comme pour tout en votre procédure, nous retrouvons dans l'onglet messages le message envoyé à la juridiction correspondant. Voilà pour se constituer. Ensuite, pour la consultation du rôle, nous l'avons vu briller. Alors, je vais peut-être se montrer comment ça fonctionne. Donc, effectivement, on consulte le rôle d'un tribunal. On choisit la ville. On choisit la date de ceci. Alors, on n'a pas de... Il faut trouver une date. On a des audiences. Vous avez, voilà, une ligne qui apparaît avec, là, par exemple, une audience de prédoiries. Alors, vous verrez apparaître ici les audiences d'orientation qui sont celles qui nous intéressent le plus, puisque c'est à ces audiences d'orientation qu'on aura 40 dossiers, dont le nôtre qui nous concerne. Et on va trouver notre numéro de rôle dans cette consultation. On clique sur « Au revoir les affaires ». On a la liste de toutes les affaires qui sont fixées à cette audience. On n'a qu'une, mais faites-moi confiance pour l'avoir utilisée. Dans nos juridictions, on en a quelques-unes. Et également, l'avocat, la possibilité d'imprimer le rôle. Et aussi, comment dire, on retrouve un lien vers le numéro de rôle. Il me semble que si, voilà, l'avocat a son dossier dans le nouvel Ibarro, en cliquant directement ici, il accédera à son dossier. Voilà, pour se constituer. Ensuite, juste rapidement, mais donc, comment dire, nous avons un système de filtres et un moteur de recherche également qui permet de chercher, parmi les procédures, la procédure de votre choix, parce qu'ici, on voit qu'on a 818 éléments. Donc, voilà, si l'avocat a besoin de chercher une information, enfin, une procédure en particulier, il peut utiliser le moteur. Le moteur de recherche, c'est aussi des filtres. Oui, il peut rechercher que dans la cour d'appel, par exemple. Dossiers qui apparaîtront violés, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Dossiers présents dans la cour d'appel, des dossiers présents devant tel cour d'appel, précisément. Alors, ensuite, on peut peut-être revenir sur la messagerie pénale. Alors, c'est lorsque l'avocat rédige un nouveau message depuis la messagerie globale. Donc, c'est quelque chose qui va bientôt être implémenté. Il y a un qui vous fait le destinataire. Oui. Donc, allez-y. On va écrire à la juridiction de Grenoble, par exemple, donc tribunal judiciaire de Grenoble. On va chercher l'instruction. Alors, en haut, vous n'avez que voulu vous rechercher. On tape instruction. Enfin, juste inst. On aura, voilà. On veut écrire à l'instruction à Grenoble. On ajoute. Et on va pouvoir écrire au juge d'instruction de Grenoble. On veut prévenir nos confrères qui sont dans ce dossier qu'on écrit au juge d'instruction. Donc, destinataire en copie. On va cliquer. On a l'annuaire de tous les avocats. Donc, je vais nous l'écrire à, je ne sais pas, Francis Serron, effectivement. Et je l'ajoute en copie du message. Ensuite, ce message, nous avons créé des messages type en fonction de l'article D591. Donc, vous voyez qu'on peut écrire à l'audiencement, au BO, c'est ce que vous avez devant, plutôt au CRPC. Dans chaque juridiction, vous avez des messages qui sont des messages type dictés par D591. Donc, là, on va faire instruction INS. C'est-à-dire, voilà, on peut demander une expertise, article 156, demander une contre-expertise, etc. On va faire une demande d'expertise, article 156. Ça sera l'objet de notre message. Et puis là, on va faire figurer le statut de notre client. Notre client est témoin d'un assisté, est accusé. Et donc, là, bien évidemment, on va être victime. Voilà. On met le nom, le prénom du client. Éventuellement, sa date de naissance, tout ça, est bien sûr facultatif. Là, on va passer sur la procédure, le numéro de parquet, le numéro d'instruction, le numéro de PV. Le numéro d'identification, donc on le met en face. Mon numéro d'instruction, ça va être de 0, 1, voilà, 1, 2, 3, 4. Si on n'a pas tous ces éléments, parce qu'on n'est pas toujours à l'instruction, on peut choisir le commissariat ou la gendarmerie en charge. On a une précision qui va être ajoutée prochainement. La gendarmerie en charge, la date d'audience ou la date du jugement que l'on a reçu. Une fois qu'on a fini tout ça, tout ça étant facultatif, mais c'est un guide pour tout le monde, on fait suivant. Et on va, grâce à tout ce qu'on vient de saisir, vous l'avez vu, générer un message dans lequel on a déjà fait figurer le nom du client, le numéro de la procédure, etc. Et on va pouvoir renseigner, bien sûr, l'ensemble de ce message et ajouter tous les fichiers qu'on souhaite adresser au juge d'instruction, notre lettre, comme on pouvait le faire auparavant. Mais vous avez compris que le but de tout cela est de faire que nous puissions écrire sur l'ensemble du territoire français toutes ces adresses que l'on renseigne et que l'on met à jour tous les mois. Ensuite, on peut peut-être parler de l'agenda. Donc, dans le nouvel Ibaro, vous retrouvez une rubrique agenda qui remonte les dates d'audience qui proviennent de la juridiction, comme sur Ibaro V1. Donc, depuis une audience, l'avocat peut accéder à différentes informations. Et on voit d'ailleurs, en fait, un message de chargement des dates d'audience en cours. C'est lorsque l'outil, on va dire, va chercher les informations près de la juridiction. Alors, j'aimerais juste... J'aimerais trouver un mois un peu plus occupé. Voilà, c'est ça. Il faut vous montrer exactement. Mais sinon, ce n'est pas grave. Il ne faut pas l'expliquer à l'oral. Mais en fait, depuis... On avait au 15. On a un petit peu plus de choses, peut-être. Ah, non, parce que ça, c'est dans le cadre... Oui, c'est ça. Il faut être entre avocats ou... Oui. Hop. Qu'est-ce que j'avais noté ? En tout cas, depuis une date d'audience, en fait, l'avocat retrouve un raccourci vers son dossier. Donc là, on est sur un événement qui n'est pas une date d'audience, mais le principe sera le même sur une date d'audience. En fait, voilà. Ici, on a un lien vers le dossier. Donc, typiquement, Alain Rougeau peut aller voir dans la semaine ses dates d'audience. Et voilà, pour le 23 décembre, hop, accéder directement à son dossier et retrouver toutes les informations correspondantes. et il peut également, à partir d'une date d'audience, consulter les affaires et accéder directement à la consultation du rejoint. Est-ce que... On peut-être présenté... Alors, on peut compléter avec une chose, c'est... On a fait figurer, vous le voyez sur la gauche, le e-partage sécurisé. C'est-à-dire qu'on souhaite, évidemment, que le plus possible, nous utilisions ce e-partage sécurisé qui permet d'envoyer de manière sécurisée des documents. Donc, on l'a fait figurer à l'intérieur de l'e-bargo pour que ça devienne un réflexe. C'est un petit outil simplissime. Vous êtes tous habitués à faire « Oui, transfert ». Au lieu de faire « Oui, transfert » qui n'est pas sécurisé, vous avez ce petit outil de partage qui vous permet d'envoyer un fichier comme on est en train de le faire ici, en le conservant, non pas un jour, parce que je pense qu'on a le droit aussi à des vacances, mais un mois, et en demandant, bien sûr, à avoir un inclusé réception sur votre adresse mail, du document que vous allez vous renvoyer. Et comme vous le voyez, vous pouvez même créer un mot de passe. Et si vous êtes un roi de la sécurité, ce mot de passe, vous l'enverrez par SMS à votre correspondant, qui peut être un avocat, mais qui peut être aussi un client. Vous pouvez passer par cette plateforme pour envoyer à vos clients de manière sécurisée des documents. Et donc, il ne reste plus qu'à envoyer le message lorsqu'on l'a fait. Et une fois qu'on l'a envoyé, vous voyez que vous avez encore trois petits choix. Un choix qui est très simple qui est celui de droite, c'est-à-dire partagé avec accusés de téléchargement anonyme. Vous ne saurez pas qui a reçu, qui a téléchargé, mais deux autres choix qui sont un petit peu plus sécures, dirons-nous. On a la possibilité de savoir qui a téléchargé nos fichiers. Donc, si vous avez un dossier avec 10 ou 15 adversaires, vous créerez 15 liens nominatifs et vous aurez les 15 accusés à récension, les 15 confrères que vous avez en face pour cette procédure. On a limité les fichiers à 1 giga, ce qui représente quand même un CD-ROM et un mini, je le dis de temps en temps. Et ça permet d'éviter aussi d'utiliser les clés USB qui ne sont absolument pas sécures. Voilà, donc vous avez ce lien de plus de l'île. Vous avez enfin, et je pense que c'est peut-être important de le rappeler dans ce webinaire, assistance-support. Vraiment, ce webinaire avait vocation à vous montrer ce qui existe, mais sur l'assistance-support que vous avez sur votre gauche, vous aurez tout un tas de choses pour vous expliquer comment fonctionne Barreau, des vidéos, des tutos qui ont été réalisés, notamment par Cécile. Vous verrez que vous pouvez apprendre plein de choses sur comment on fonctionne. Et ça, sans bourse dédiée. Je pense qu'on peut peut-être aussi compléter le webinaire en parlant de l'espace personnel. Ça peut être intéressant. Je peux. Donc, tout en haut à gauche, l'avocat a accès à son espace personnel où il peut mener un certain nombre d'actions. Donc, il retrouve en fait toutes ces informations professionnelles qui ont connu du CMB. Il a la possibilité de renseigner une adresse e-mail d'alerte pour recevoir des notifications par e-mail. Donc, ici, c'est totalement… Enfin, il peut mettre l'adresse e-mail de son choix. Et ensuite, dans notifications, il peut activer ou désactiver les notifications qu'il reçoit dans sa messagerie d'alerte. Donc là, on peut voir qu'Alain Rougeau a choisi de recevoir un e-mail quand il reçoit un nouveau message sur le nouvel e-barreau, mais il a désactivé le fait de recevoir un e-mail quand il a un rappel ou un appui de réception échoué. Et c'est aussi ici que l'avocat peut générer un QR code pour se connecter à l'application mobile du nouvel e-barreau. Et ensuite, il retrouve les liens vers les supports d'aide et les informations légales. Peut-être qu'on peut compléter cette identification d'une chose parce que je sais que ça pose souvent des difficultés et on me le remonte. On s'est connecté tout à l'heure, vous l'avez vu, sur un poste avec une clé qui est la clé du maître Rougeau. On ne pourra pas toujours se connecter avec une clé et on a donc une possibilité de se connecter avec un accès restreint. Cet accès restreint nous donne, comme on avait dans l'Ibarreau rien, la possibilité de consulter et absolument pas de faire des actes ou quoi que ce soit. Et cet accès restreint, pour l'avoir, c'est de la même manière que l'a fait Cécile tout à l'heure quand on se connecte à l'origine sur CNB Avocats. On va revenir sur cette fenêtre au CNB Avocats.fr. On arrive dans l'espace Avocats.fr et vous avez tout en haut la possibilité de configurer votre compte Identitas. C'est ici, dans le profil Identitas, que vous allez, dans le profil, renseigner votre numéro de CNBF. On connecterait. Oui, je vais juste... Je ne vais pas te donner SMS. Mais, oui, sinon, vous pouvez vous connecter avec la clé. Oui, malgré tout, juste pour avoir accès, parce qu'il faut y connecter avec la clé, pour avoir, si vous ne vous connectez pas avec votre clé, vous n'aurez pas accès à ce profil Identitas. Donc, vraiment, la première fois, ayez votre clé, et vous vous rentrez sur ce Identitas avec votre clé identifiée. Donc, là, on ne va pas vouloir parce qu'il faut que vous passiez en navigation privée. Il va y rechercher la clé de mettre... Alors, je vais, du coup... Un instant. Je vous laissez. On aura passé à une nouvelle fenêtre de navigation privée et on va se déconnecter de mettre au bout d'eau. pour se reconnecter avec un autre... une autre personne qui a sa clé. S'identifier... Avec un autre avocat. Avec un autre avocat qui, lui, a accès à tout. Je pense que... Oui, je pense. ...a accès à l'ensemble. Donc, on va sur son profil Identitas. On est connecté avec sa clé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Voilà. Si, si. On va enseigner à cela. Donc, mon profil. Et dans mon profil, on va renseigner son... Vous voyez qu'on voit apparaître son code CNBF. On va renseigner son mot de passe que l'on souhaite avoir qui ne peut pas contenir de caractères spéciaux, je vous précise. Et l'adresse mail de ce cours. On va activer son compte Identitas pour ceux qui ne l'ont pas encore activé. Et retenez bien... Moi, je l'utilise 20 fois par jour. Retenez bien votre code CNBF et ce mot de passe parce que vous allez pouvoir utiliser Identitas pour vous connecter à cet espace restreint dont je vous parlais tout à l'heure. mais vous pouvez aussi vous connecter grâce à cet identifiant mot de passe à plein d'autres aspects du numérique du CNB et notamment à l'espace avocat. Si on revient en arrière, vous avez, par exemple, le Wi-Fi des avocats dans les tribunaux. C'est avec cet identifiant-là que vous vous connecterez. Le TISH 360 dans les tribunaux avec cet identifiant, etc. Donc, je vous conseille vivement là-dessus de paramétrer ce compte Identitas et on va pouvoir se connecter. avec notre identifiant de passe plutôt qu'avec notre pied. Voilà. Je pense qu'on a été assez conclu. En tout cas, on répondra à toutes les questions que vous posez les uns les autres au fur et à mesure de ce lancement de cet outil.